Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr, tout heureux à cette sortie de World Wide Developer Conference de la keynote inaugurale plus précisément 2010, on va en parler dans le podcast suivant Alors à cette petite keynote inaugurale de la WWDC, World Wide Developer Conference, qu'est-ce qui nous a été présenté ? En gros le gros morceau c'est évidemment l'iPhone et iOS 4, iOS 4 ça devient le petit nom de l'OS 4 iPhone, de l'iPhone OS 4 plutôt Puisque maintenant vous le savez il est porté et sur iPad et sur iPhone donc iOS 4 tout simplement pour faire plus court et selon moi un peu plus moche Le gros point fort et ça se voit peut-être je suis très content ceux qui me suivent sur Twitter pourront vous le dire aussi L'iPhone 4 qui enfin, enfin, enfin apporte des trucs bien, c'est pas trop tôt Apple s'est réveillé Et enfin peut-être écouter ses clients ou s'est dit bon on risque de perdre des dollars si on fait pas ce qu'il faut L'OS 4 qu'est-ce qu'il va apporter grosso modo ? Bon mais déjà c'est celui que vous avez vu sur le net, les photos que vous avez pu croiser chez Gizmodo entre autres Qui s'est vu refuser l'accès au Moscone Center à cause de ça justement C'est celui que vous avez vu sur le net, donc grosso modo à quoi il ressemble ? C'est celui-ci, hop là pardon désolé, c'est, ben voilà on va aller sur iPhone 4 ici en haut Et essayer de vous choper un petit peu, un petit peu, un petit peu, quand tu veux mon grand Quand tu veux, quand tu veux, quand tu veux Ça charge, je vous assure ça charge mais je pense que le site Apple fait un peu la gueule Il doit y avoir 15 000 connexions en simultané Donc voilà, c'est celui que vous avez vu sur le net Qu'est-ce qu'il y a de bien sur cet iPhone 4 ? On a déjà la résolution, on appelle ça un écran Retina maintenant C'est un écran à 326 pixels par pouce C'est colossal, ça fait presque 3 fois plus que l'iPhone actuel Retina, pourquoi ? Puisque c'est la limite de ce que peut voir l'œil humain, ce que peut dissocier la rétine 960 par 640 pixels, c'est monstrueux C'est presque autant qu'un iPad mais dans un écran d'iPhone Quoi vous dire d'autre ? Capacité disque flash de 16 ou 32 gigas Ce qu'on m'a refoutu sur la page iPhone Maintenant que je suis en train de lire les caractéristiques techniques On filme en HD 720p à 30 images secondes Ça c'est vraiment monstrueux Bon après sur un iPhone qui fait 16 ou 32 gigas Vous n'allez pas stocker des heures de vidéo, que ça soit clair L'appareil photo passe en 5 mégapixels avec un flash LED intégré L'intérêt de ce 5 mégapixels est moindre Les pixels comme l'a dit Steve Jobs, c'est pas ce qui est important En revanche, la manière dont on va capturer les photons Ça c'est super bien Super bien, ouais je parle super bien aussi Donc ils ont travaillé un petit peu sur le capteur Apparemment même en faible luminosité L'iPhone est censé pouvoir sortir des photos correctes On dira Reste à voir tout simplement Est-ce que ça apportera réseau sans fil ? Ah j'ai pas regardé s'il était compatible Wifi N Ça voilà, ils l'ont pas communiqué ou alors je l'ai pas vu L'iPhone jusqu'à maintenant était compatible Wifi B et G Maintenant il passe en Wifi N Et ça c'est excellent parce que du coup mon réseau à la maison J'aurai pas besoin de faire deux réseaux, un pour l'iPhone, un pour tous les ordis Je vais pouvoir faire qu'un seul réseau N Par contre le réseau N n'est compatible qu'en 2,4 GHz Donc je suis baisé, je devrais toujours avoir deux réseaux différents Il n'est pas compatible donc 5 GHz pour profiter de la pleine puissance du réseau Quoi vous dire d'autre ? L'écran est superbe L'iPhone semble être en alu, enfin en dur du moins et non plus en plastique J'essaye de vous trouver ça quelque part On a un gyroscope intégré sur 3 axes pour aider l'accéléromètre un petit peu Il est 24 ou 29% plus fin Alors je vous regarde pas mais je vous donne des infos en même temps que je lis autre chose Il est 24 ou 29% plus fin que l'iPhone 3 GHz S'ils ont dit qu'il pouvait pas faire mieux Le contraste est de 800 pour 1 s'il semble que ça soit un nouveau record Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre ? Boussole numérique, bon ben ça ça y était déjà Flash LED, géoréférencement des photos et des vidéos Ça servira pas nécessairement beaucoup Mais ça peut être sympa On a un processeur A4 dedans Je sais pas si je vous l'ai dit ProSo A4 donc de chez Apple Cadencée je suppose à 1 GHz Ça devrait aider pas mal la bestiole Et une grosse batterie Batterie plus grosse, processeur qui consomme moins Ça veut dire tout simplement plus d'autonomie Donc on est avec un téléphone qui va pouvoir avoir Jusqu'à 40h d'autonomie en lecture audio 10h en lecture vidéo 6h en navigation sur internet en 3G 10h en wifi Et en temps de conversation 3G 7h Et temps de conversation 2G donc standard GSM 14h Autonomie en veille 300h Donc ça, ça va faire du bien Parce que réellement l'actuel péché beaucoup Grosso modo je crois que c'est tout ce qu'il y a à vous dire sur cet iPhone On a une vidéoconférence qui s'appelle FaceTime Maintenant le temps du visage Si on traduit littéralement sans essayer de faire le moindre effort de sémantique FaceTime donc c'est tout simplement une visio sur votre iPhone Compatible uniquement pour le moment en mode Wi-Fi Et bientôt quand les réseaux 3G se seront améliorés Qu'il sera compatible en 3G tout simplement Donc l'iPhone existe en blanc, en noir Il est disponible, la précommande est disponible à partir du 15 juin en France L'iPhone sera disponible le 24 juin en France, Etats-Unis, Allemagne, Japon et je sais plus quoi d'autre Et le 21 juin si je vous dis pas de conneries iOS 4 sera donc disponible pour iPod Touch dernière génération iPhone 3G, iPhone 3GS et iPhone 4 évidemment Mais il sera pas encore sorti donc ça servira pas beaucoup Je crois que je vous ai tout dit Si je veux, ouais non si c'est bon l'accéléromètre Je vous montre éventuellement peut-être des petites photos Si ça vous dit, si la page se charge sans trop mettre de temps Voilà, donc on est là FaceTime c'est ceci, c'est superbe Et j'apprécie trop, le Lumix me reconnait les visages de la dame et du monsieur Pour faire les mises au point dessus L'écran Retina c'est donc un écran dont vous ne voyez pas les petits pixels etc Le multitâche, bon ben ça c'est inhérent à l'OS 4 Enregistrement et montage vidéo en HD Appareil photo 5 mégapixels et flash LED Et puis après toutes les petites applications, on s'approche un petit peu Oui iMovie, ici là Là, iMovie qui sort en application payante 5€ je crois Pour vous permettre de faire des montages déjà sur votre iPhone Bon MacBook Pro s'en charge très bien, on va éviter de payer 5€ pour pas grand chose Et vous constaterez que sur les démos on a que des iPhone noir Si on veut un iPhone blanc, il faut aller donc en haut et se le chercher dans les caractéristiques techniques en tout petit Et on peut même pas l'engradir Je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas voir à quoi ressemble le blanc Bon il y a plein de petits trucs à lire Voilà, alors ça il y a des bumpers Alors ça semble être des housses que vous mettez autour pour l'avoir de plein de couleurs Je trouve ça assez sympa Par exemple mettre un bumper orange ou noir sur un iPhone blanc Ça peut être très cool, il faut voir concrètement à quoi ça ressemble etc Moi je crois que je vous ai tout dit, je vais pas faire plus long de toute façon Puisqu'il va me falloir 3h pour envoyer la vidéo Sinon c'était Locan pour Locan.fr Petit bilan rapide de cette Worldwide Developer Conference Demain on lance le concours Skin Easy pour gagner plein de skins sur le MacBook Donc soyez réactifs C'est tout, je vous souhaite une bonne nuit Moi je vais me coucher Ciao